Pour moi, ce projet de réalité augmentée, c'est un vieux rêve qui se concrétise. Cette abbaye, je lui ai consacré une partie importante de ma vie, déjà en y usant mes culottes quand j'étais gamin, et puis en y consacrant ma thèse. Donc c'est une vieille compagne, c'est presque une maîtresse, j'ai envie de dire. Et ce projet de réalité augmentée, aujourd'hui, présente évidemment beaucoup d'avantages, et le principal, c'est la grande revanche de la ruine. C'est la revanche de cette abbaye sur cette tragédie qui a été la destruction de 1823. On croyait ne plus rien connaître, ne pas savoir comment elle était faite, comment elle était construite, et grâce à la réalité augmentée, aujourd'hui, vous allez découvrir, comme nous, l'abbaye au temps de sa splendeur.